Les anguilles infligent des décharges électriques et tuent leurs proies en les faisant tourner. Ça c'est vraiment vicieux. Mais représente-t-elle une menace pour l'homme ? Cette manœuvre mortelle semble assez terrifiante si vous voulez mon avis. Heureusement, si vous croisez une anguille, vous n'aurez pas à vous battre pour votre vie dans un tourbillon infernal. Cela dit, les attaques d'anguilles, ça existe. Une murenne a gâché les vacances d'une femme à Hawaï. Alors qu'elle se prélassait sur une bouée gonflable, elle a senti une douleur aux pieds. L'eau autour d'elle est alors devenue rouge sang. Des inconnus l'ont amenée au rivage et elle a été vue par un médecin. La douleur était telle qu'au début, elle pensait avoir été victime d'un requin. Qui pourrait croire qu'une anguille fasse si mal ? Elle a vécu un mauvais moment. Mais au moins, elle n'a pas subi la signature mortelle de la créature. Cette technique est réservée uniquement à la chasse. L'anguille saisit sa proie dans la gueule et tourne sans s'arrêter. Toutes ses pirouettes désorientent et étourdissent la victime de l'anguille. Ses mouvements rapides brisent le cou de la victime. Cette technique est particulièrement efficace sur les animaux plus gros que l'anguille. Ce poisson n'avait aucune chance. Dans certains cas, le mouvement est si intense qu'il démembre la proie et éparpille les parties de son corps dans différentes directions. Ça paraît horrible, mais quand on n'a pas de bras, il faut bien se débrouiller pour couper sa nourriture. Couteau et fourchette ne servent pas à grand chose. La murenne est la plus connue des tueuses giratoires. Sa seconde mâchoire en fait une chasseuse hors pair. Mais ses victimes ne sont pas impressionnées pour autant. Mourir mâchouiller une fois, ça leur suffit. Interro surprise, qu'est-ce que les anguilles et les oiseaux ont en commun ? Un grand gosier, parfait pour engloutir du poisson. Le rifarynx pelécanoïde, aussi appelé le grand gousier pélican, peut avaler un calmar entier. Il peut aussi engloutir un banc de crevettes et d'autres proies bien plus grosses que lui. On peut dire que le grand gousier pélican a la gueule plus grosse que le ventre. Avec ses petites dents et sa mauvaise vue, le grand gousier compte sur sa gueule extensible pour faire le plus gros de la chasse. Et il a une autre carte dans sa manche, ou plutôt dans sa nageoire, la bioluminescence. Imaginez que vous êtes un petit poisson perdu dans des eaux obscures. Une étincelle de lumière rouge ne vous intriguerait-elle pas ? La proie est attirée par l'anguille, tel un papillon par une flamme. Elle ignore que sa curiosité va lui coûter la vie. Très sombre tout ça. Laissez-moi mourir en paix. Le grand gousier n'est pas la seule bestiole tortilleuse à se donner en spectacle. Vous avez peut-être entendu dire que les anguilles peuvent produire de l'électricité. Saviez-vous que l'anguille électrique n'est en fait pas une anguille ? Il s'agit d'un gymnotidae qui ressemble à une anguille. L'anguille électrique peut produire des décharges allant jusqu'à 600 volts. Ce qui suffirait à vous emmener à l'hôpital. Super, non ? Son électricité est interne. Trois de ses organes sont dotés de cellules spéciales appelées électrocytes qui se déclenchent dès qu'une menace s'approche. Le choc est plus puissant lorsque l'anguille jaillit hors de l'eau et se retrouve dans les airs pour griller sa cible. L'eau conduit l'électricité, réduisant son effet sur les proies. Leurs champs magnétiques permettent aux anguilles électriques de vivre sans prédateurs. D'une simple morsure, l'anguille peut déguster un poisson frit. Et pourtant, certains pêcheurs sont prêts à prendre de sacrés risques pour l'attraper. Entre manœuvres mortelles et décharges électriques, on peut dire que les anguilles savent chasser. Si vous n'avez pas eu votre dose de créatures marines cauchemardesques, découvrez donc la lampe proie dans cette vidéo. Tuer leurs proies en les faisant tourner jusqu'à la mort et infliger des décharges électriques dans l'air et dans l'eau, c'est le propre des anguilles et de leurs sosies. Et c'est ce qui en fait des créatures extrêmes.